Bonjour, mon nom est Georges César. Je travaille ici chez Prodim International, responsable pour démonstration, formation et soutien technique. Nous avons maintenant plus que 5000 clients au niveau global et nous voulons vous donner encore une petite formation comment travailler avec le ProLiner. Aujourd'hui, on va utiliser un ProLiner 7X6S Storm Templator pour faire la mesure d'un plateau de baignoire et sans encadrement. Donc, on va voir comment faire la mesure et édition directement dans le ProLiner. Et après, optionnellement, vous pouvez aussi importer les mesures dans notre logiciel que nous sommes les fabricants et que vous pouvez aussi acheter d'une façon, donc avec une solution complète chez nous, ou bien de formes séparées. Vous pouvez acheter aussi le ProLiner ou bien le logiciel séparé. Ce n'est pas obligatoire d'acheter un ou l'autre pour avoir un ou l'autre. Ils sont indépendants. Et c'est basiquement comment désigner en 3D avec le logiciel et faire marier les veinages dans les tranches. Donc, le paquet ProLiner Stone, c'est le ProLiner 7X6S Storm Templator et aussi le Factory Fabricator, le logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire premièrement avec le ProLiner? Avec le ProLiner, c'est nécessaire de mesurer les côtés, l'encadrement de la bagnoire et son panneau supérieur. Tracer le rebord intérieur de la bagnoire. Et après, si vous ne voulez pas faire les champs collés, vous pouvez aussi ajouter dans le côté supérieur l'épaisseur des côtés de l'encadrement et juste faire ce décalage comme vous faites dans le plan de travail de cuisine, par exemple. Donc, c'est possible aussi modifier la mesure directement dans le ProLiner. Et nous avons préparé une petite vidéo comment faire ça. Et aussi ici, vous pouvez voir les paramètres utilisés. Maintenant, les paramètres sont en anglais, mais je vais vous l'expliquer en français. Donc, le stylo sera le pointeur, la ligne de niveau, le contour sera identifié en français comme ligne de niveau, ça va être ouvrir, la compensation à gauche, la projection plan multiple, et la définition du plan premier contour dans le calque, et au fond, faire le décalage du plan. Ce sont les paramètres utilisés dans cet projet aujourd'hui. Et pour voir la vidéo comment ça se passe, pour les clients qui ont déjà le ProLiner, vous connaissez déjà l'appareil. Pour les clients que vous ne connaissez pas, le ProLiner, c'est le seul appareil des mesures mécaniques portables de marché qui travaillent avec un stylo, un câble et une télécommande. Pour démarrer la mesure, ce n'est pas nécessaire de le mettre à niveau. Vous allez avec le stylo dans le point que vous voulez mesurer et vous validez avec une télécommande. Donc, le collègue maintenant, il est en train de créer des points pour faire une surface 2D. Un minimum de 3 points est nécessaire. Dans le cas, il prend 4 points pour avoir une meilleure moyenne. Après, pour chaque ligne, il a besoin d'un minimum de 2 points. Mais même si vous n'avez pas quelque chose de correct, comme c'est l'intérieur de la bagnoire, ce n'est pas une ligne tout droit, vous pouvez aussi prendre des points continus. Donc maintenant, il a appuyé longtemps dans le bouton 3. Il fait la répétition des points pour faire la surface. Et maintenant, avec 2 points, il prend un check-link. Et parce que c'est mécanique, c'est toujours précis. Donc... Et maintenant, sans changer quelques paramètres dans le ProLiner, il va ajouter un scanner. Pour les clients qui ne connaissent pas, le scanner, c'est comme une rondelle avec une jambe. Il sert de support au stylo pour suivre des contours qu'on met à l'intérieur de la bagnoire. Visser le scanner dans le stylo. Et maintenant, avec un mode de balayage, c'est possible de suivre le contour d'une façon assez précise. Et dans un moment, vous savez, pour les clients qui n'ont pas un ProLiner, le temps est tard, parce que vous avez besoin de faire un gabarit pour ça. Il n'a pas autre façon de le faire. Donc, beaucoup vite à mesurer, n'importe la forme. Vous pouvez voir le volume, même si vous avez mesuré des calques 2D séparés, vous pouvez voir tout le volume. Et maintenant, avec le logiciel CAO intégré dans le ProLiner, vous pouvez éditer aussi les mesures. Cacher les calques pour travailler avec une seule calque. Maintenant, vous pouvez aussi créer une bibliothèque avec les types de poupe. Bien sûr, maintenant, il est en anglais, mais vous pouvez utiliser la votre bibliothèque avec le nom que vous utilisez. Mieux champ collé, champ visible, champ franc. Qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez emporter ici. Identifier les lignes. Donc, directement dans le ProLiner, vous faites déjà des pièces pour production, dans l'écran tactile de 10 pouces. C'est assez confortable de travailler là-dessus. Pour la coupe intérieure, faire des tangentes pour avoir une transition de deux entre les différents éléments et faire un décalage vers l'intérieur, le 15 mm par exemple. Et à l'extérieur, vous pouvez aussi donner un minimum de décalage de l'épaisseur des côtés, plus la colle. Et voilà. Maintenant, vous avez déjà des pièces prêtes. Bien sûr, si vous ne voulez pas faire des champs collés. Sinon, il faudra ajouter des épaisseurs dans toutes les côtes. Vous pouvez aussi vérifier les côtes. Au début, c'est normal que vous vérifiez avec le maître. Et maintenant, vous avez une façon aussi de filtrer des pièces pour les envoyer directement en production, en pièces 2D déjà. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est en train de séparer des pièces. Et pour les clients qui ont déjà une débiteuse numérique, maintenant vous avez créé un fichier DXF. Pour les clients qui ont une débiteuse normale, vous pouvez aussi utiliser le PDF avec les côtes pour couper les pièces. Et ici, vous pouvez déplacer des pièces pour aider l'équipe d'installation ou bien l'équipe d'administration d'un bureau pour vous aider aussi dans quelque chose. Vous pouvez encore ajouter dans le PDF toutes les champs rélevants, comme le numéro de téléphone de la personne qui doit ouvrir la porte du chantier, donc toutes les infos. Vous pouvez aussi faire le client signé. Et vous avez maintenant une légende, un PDF avec tout inclus. Maintenant, c'est possible d'exporter les fichiers par Bluetooth dans notre téléphone portable, ajouter des photos et partager avec le bureau. A dire aussi qu'avec le ProLiner 7X CS Storm Templater, vous avez aussi un logiciel pour ordinateur qui vous permet d'avoir un aperçu de tous les projets que vous avez déjà fait avec le ProLiner. Avec les photos aussi incluses. Et maintenant, partagez les fichiers, les photos avec le bureau. Et ici, vous pouvez avoir un dossier partagé, vous pouvez envoyer par email, vous pouvez envoyer par WhatsApp, OneDrive, Google Drive, donc toutes les façons que votre téléphone permet et que vous utilisez déjà dans votre société. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré d'une façon beaucoup précise avec le ProLiner. Éditer les mesures et les envoyer pour la production avec un DXF et avec un PDF. Qu'est-ce que c'est plus nécessaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant, vous pouvez éditer les mesures avec le logiciel Fabricator. Et vous pouvez aussi ajouter la marche pour colle, la épaisseur des pierres et vous pouvez marier en 3D. Il faut aussi dire, même si vous n'utilisez pas le ProLiner, vous pouvez utiliser le logiciel ProLim Factory Fabricator pour faire le dessin en 3D et après marier aussi en 3D. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le cas aujourd'hui? Ouvrir les fichiers de ProLiner, ajouter un décalage et une épaisseur, donc pour la colle et pour la matière. Aligner les pièces, donc trouver les nouvelles lignes d'intersection et après attribuer des champolis et des champolis. Créer des pièces de production, faire correspondre les pièces sur les tranches. Vous pouvez ajouter plus qu'une tranche dans le même projet. Et créer une disposition de coupe et publier les fichiers de production. A dire aussi qu'ici, vous pouvez créer aussi des options différentes. Par exemple, option A, option B, option C et donner à votre client les plusieurs options. Et avoir les fichiers déjà préparés dans les tranches. Et dès que le client a une réponse, donc vous pouvez envoyer les photos en 2D, en 3D à le client. Et lui demander quelle option qu'il a de préférence. Et après, recevoir une réponse, envoyer l'option correcte directement à production. Ça va causer beaucoup de différenciation entre votre société et votre concurrence. Donc maintenant, à voir comment ça se passe dans notre logiciel. Le ProDim Factory Fabricator vous permet d'importer des fichiers de mesure et des photos. Ici, vous pouvez voir, c'était l'édition basique faite dans le ProLiner. Maintenant, pour aider un peu, on va changer le nom de l'écalque. Vous pouvez changer en français, à la langue que vous voulez. Ici, dans cette fonction de tangente, vous pouvez faire glisser la transition entre les éléments et voir quelle est la différence. Et maintenant, ici, vous pouvez aussi normaliser les champs. Parce que quand vous faites la mesure, il n'y a pas de chose à 90. Mais vous pouvez changer un peu pour l'avoir à 90 et savoir qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Parce que vous avez toujours la mesure réelle et vous avez le changement que vous avez fait. Ici, vous donnez un décalage pour la colle et aussi l'épaisseur de la matière. Dans le cas, une tranche de 3 cm par exemple. Ici, vous avez un système de feu rouge qui vous montre en vert les pierres qui n'ont pas d'intersection l'un avec l'autre. Maintenant, on a trouvé le point d'intersection avec la colle et le matériel dans le côté supérieur de la bagnoire. Et maintenant, vous pouvez voir que la pierre est déjà à zéro par rapport à l'épaisseur des côtés. Et dans chaque côté, c'est une question de trouver le point d'intersection avec la pierre qui est juste à côté. Et le système de feu rouge commence à montrer orange. Donc, l'orange, ça veut dire que c'est possible de couper encore la pierre comme ça, mais il faut faire un champ franc, un champ collé. Et vous pouvez voir maintenant que toutes les pièces ont le besoin de faire un champ collé. Maintenant, les lignes qui doivent se couper avec 45, ou bien 44, ou 44 et demi, ça dépend de la façon que vous travaillez dans votre société. Vous pouvez l'identifier ici. Comme ça, dans la débiteuse, dans le waterjet, vous pouvez aussi le voir dans le jet d'eau. Et ici, la même chose que dans le ProLiner, filtrer des lignes et voir s'ils sont prêts pour production. Ici, vous pouvez encore déplacer des pièces. Ici, je suis en train de préparer des pièces pour faire marier en 2D. Donc, si je veux le voir comme ça, je peux déjà séparer des pièces pour le voir marier en 2D, comme ça, par exemple. C'est vrai aussi que plus tard, c'est possible aussi de changer cette façon. On va essayer de vous montrer. Ça, c'est à 90, bien sûr, parce qu'on a fait comme ça. Et ici, des petites notes pour aider aussi la fabrication. Le matériel pour référence. Et maintenant, vous pouvez placer les pièces dans les tranches. Ici, vous avez des outils à utiliser. Vous voyez que l'intérieur avec le siège, c'est difficile avec le disque. Donc, maintenant, avec une fraiseuse, ça sera l'outil à utiliser pour faire l'intérieur. Vous pouvez sélectionner une ou plus tranche. Donc, vous pouvez faire marier les vénages en plusieurs tranches en même temps. Et ici, vous avez un système d'alerte intégré pour les conflits. Donc, si vous avez une pièce sur l'autre, ou bien si vous avez, par exemple, une débiteuse numérique sans l'inventeuse, vous avez le besoin de puisser les pièces entre un et l'autre. Et maintenant, il vous vit que les pièces ont le besoin d'être puissées. Ici, si vous voulez le voir en 2D comme ça, en fois de la façon qu'on a mis avant. Ici, vous pouvez aussi le changer. Et maintenant, vous voyez d'autres façons. Et vous pouvez aussi le voir en 3D. Donc, à ce moment-là, je peux commencer à faire des photos en 2D et en 3D de quand les pièces vont se montrer et envoyer le client. Donc, je peux créer option A, option B, option C, par exemple, le numéro d'option, c'est limité. Et je peux bouger les pièces ensemble ou bien chaque pièce séparée. C'est beaucoup d'outils aussi pour les projets que vous avez besoin d'utiliser plus qu'une tranche. Ici, créer une disposition de coupe. Avec les cotes, si vous avez une débiteuse ancienne, si vous avez une débiteuse numérique, ce n'est pas nécessaire les cotes. Le point zéro, il est déjà là. Il est aussi identifié dans un autre calque, dans le DXF. Donc, vous pouvez directement sélectionner le point zéro de le DXF et faire correspondre ça dans la débiteuse numérique ou bien dans le waterjet, le jet d'eau. Première option, par exemple. Première option, par exemple. Et ici, deuxième option, un autre exemple. Et je peux créer des photos aussi pour envoyer à le client comme en chaque option de toutes les perspectives. Et voilà. Vous pouvez publier les fichiers pour l'approbation du client et après pour la fabrication. Et ici, voilà les photos. Et en deux. Vous pouvez envoyer les options dans le cas A et B au client. Et après avoir une confirmation, vous pouvez envoyer directement la production. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu à mesurer avec le ProLiner, le seul appareil de mesure mécanique portable du marché. D'une façon beaucoup d'efficace, faire éditer directement dans le ProLiner. Après, on a vu aussi comment importer les mesures dans le logiciel ProLiner Factory Fabricator, faire éditer et marier les vénages en 3D. Dans le cas aujourd'hui, c'était une bagnoire, mais vous pouvez aussi penser dans une salle de bain ou des murs complètes. Les possibilités sont infinites. Donc, une solution et l'autre sont possibles de s'acheter d'une forme séparée, mais c'est toujours utile d'avoir une solution complète. Les clients qui utilisent déjà le logiciel ProLiner Factory Fabricator disent que le logiciel est beaucoup utile, pas seulement pour faire édition des mesures, mais aussi pour montrer à la clientèle, même avant le devis être approuvé. Parce que, comme vous le savez, je sais aussi que l'optimisation des tranches, ce n'est pas faire marier les vénages, mais la clientèle finale pense que c'est la même chose, que c'est pareil. Donc, vous pouvez aussi recevoir la clientèle dans votre magasin, montrer comment le projet sera en 3D et désigner la 3D directement dans le logiciel ProDean. Avant de faire la mesure, montrer au client et après vendre par exemple une deuxième tranche en fois d'une seule. Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui et je voudrais aussi vous montrer quelques références de la clientèle qui a déjà partagé avec nous des projets comme le projet qui a été fait aujourd'hui. Ces clients, ils ont la solution complète qu'on a présentée aujourd'hui. Et si vous maîtrisez la solution montrée aujourd'hui, vous pouvez faire le même. Pour nous, votre satisfaction, c'est la plus importante dans le marché. S'il vous plaît, nous contactez si vous avez des questions et vous êtes déjà client ProLiner, ou bien si vous êtes en train de penser en acheter une solution ProLiner, une solution ProDean Factory. Ici, vous avez notre site ProDean-Systems.fr. Je serai ici pour vous aider dans votre demande. Merci beaucoup de votre temps. Bonne journée et aventure, j'espère, dans une démo ou bien dans un salon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada